Coucou bande de fous, c'est Biclouz pour une nouvelle vidéo spéciale comparaison test Oui test c'est écrit Test sur Gran Turismo 6 Alors on est pas sur Gran Turismo 6, on est sur mon PC Vous verrez juste des images du jeu, vous me verrez pas moi en train de jouer J'ai voulu faire ça propre et tout avec beaucoup de montage Dont je vais me faire chier Mais bon là on est la partie la plus rigolote, c'est la partie tournage Ouais, c'est la partie la plus fun Donc voilà, alors il y a quelques jours j'ai sorti une vidéo test sur le Concept Car Vision GT de chez SRT La Concept Car, donc celle-ci, la X La, comment, la, la SRT Tomahawk X Vision GT que j'ai testé sur le circuit Sur le, je sais plus le nom du circuit Et qui a battu tous les records et qui est complètement dingue comme voiture Donc aujourd'hui, on va faire un test complet des trois On va comparer les trois Et je vais vous dire quelle est la mieux pour votre jeu, pour jouer avec Pour faire les, comment, les séries A, les séries, les séries internationales A, internationales B Et peut-être spécial, je suis pas encore arrivé là Mais je sais pas, je pourrais pas vous dire Si c'est même possible de les, de les, de les, de courir avec sur circuit Mais après, voilà Donc j'essaye de me mettre bien dans l'ombre de ma poutre Parce que j'ai deux lumières de, comment, j'ai deux lumières de bureau extrêmement puissantes Qui me servent de projot Comme ça vous voyez bien ma tête Donc voilà Donc petite présentation des quatre thèmes qu'on va aborder Donc d'abord, je vais vous présenter les voitures Leurs caractéristiques techniques Et moi et tout Parce que de première vue, c'est les mêmes en fait C'est exactement les mêmes Sauf quelques petits détails qu'on pourrait remarquer Que si vous avez de bons yeux, vous les remarquez directement ici C'est pas la couleur, c'est pas du tout C'est pas du tout la couleur Donc voilà Ensuite, je vais vous présenter le circuit que j'ai choisi Alors j'ai eu plusieurs doutes sur plusieurs circuits Et je vais vous présenter un peu le circuit que j'ai choisi Voilà Donc on va commencer par les voitures Et moi je vous dis à tout de suite Parce que il y aura du montage Donc on va commencer avec la, comment, la Alors c'est un screenshot de mon jeu, je vous le dis tout de suite Avec la Tomahawk X, donc SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo Avec mon personnage qui fait On dirait qu'il s'apprête à faire un pas de danse, le robot Ou un truc dans le genre, puis qu'il est bloqué Ah le con Bon Donc SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo Alors tout simplement je l'ai testé J'ai fait une vidéo dessus parce que c'était la plus puissante des trois Et puis j'ai bien fait parce que c'était J'ai test sur le cul Et j'ai mon fauteuil qui descend tout seul Donc on va voir un peu les stats Il n'y a pas grand chose au niveau des stats Je ne l'ai pas utilisé beaucoup Donc on va regarder un peu la performance Alors je n'ai rien touché J'ai absolument rien touché Normalement c'est ce que je fais avec certaines voitures Mais là on ne peut rien faire de toute façon dessus Alors cylindrée 7000 cm3 Puissance maximum 2623 chevaux A 13800 tours minutes Le couple moteur c'est 1217,4 Nm A 11300 tours minutes Et la transmission, l'aspiration Il n'y a pas d'aspiration Pas de turbo, pas de compresseur ni rien Et ce sont 4 roues motrices Donc voilà Et le poids il est de 749 kg Donc c'est tout léger en fait Et puis ça se sent Donc petite... Alors cette voiture en fait Elle est équipée de petits aéreaux freins Sur les ailes Alors on le voyait... Non, pas la bonne Non plus Tant pis On le voyait sur celle-là Voilà Donc les aéreaux freins qui se déplient Les 4 aéreaux freins Alors alerte spoiler C'est la seule à être équipée de ce système d'aéreaux freins Et ce système d'aéreaux freins est juste génial Parce que ça se sent carrément... Ça freine direct Vous passez des 500 km heure 600 600 km heure De laquelle elle va A zéro net Donc voilà Donc on va continuer avec... Vu que je suis juste à côté Alors j'ai sur mon petit papier Parce que j'ai fait un petit papier Avec la... Ah c'est pas la bonne La GTSR Alors la GTSR C'est tout simplement la version de course De la... De la Tomahawk X Donc la GTSR que j'ai prise avec la couleur d'origine Et mon perso qui fait encore une de ses poses A la mannequinat C'est juste génial Donc contrairement à sa grande soeur Elle a... Alors sa grande soeur a 962 pp J'ai oublié de le dire ça Contrairement à sa grande soeur Elle a beaucoup moins de pp Elle a 866 pp Alors pour ceux qui ne s'y connairaient pas dans le jeu Les points de performance ou pp C'est ce qui donne un peu les caractéristiques de votre voiture Alors attention Si vous avez deux voitures à 490 pp par exemple Et que une fait 200 chevaux et que l'autre 3 Euh... Voilà vous avez tout de suite la différence en fait On peut avoir une voiture à 500 pp avec 200 chevaux Et une autre à 400 pp avec 300 chevaux C'est qu'une référence en fait C'est une référence dans le jeu Donc la cinadrée c'est la même 1470 chevaux Beaucoup moins que l'autre Euh... Voir en deux moitiés à peu près À 9200 tours minutes Euh... 974,8 Nm Alors là on a vraiment baissé Et toujours 4 roues motrices Alors celle-ci n'a pas d'arrêt au frein Mais par contre Elle a... Voilà je reclique Elle a à la place des arrêts au frein sur les ailes Elle a des petites encoches ici Euh... Pour que l'air refroidisse les pneus J'ai lu ça Enfin c'est une hypothèse que je me fais Euh... Pour refroidir les pneus ou les freins Ou un truc dans le genre Donc voilà Le seul truc qui se déplie C'est le... C'est le petit aileron qu'il y a à l'arrière Donc là GTS Air Qui est fait pour aller sur piste Et qui se comporte plutôt pas mal sur piste On va voir ça tout à l'heure Ensuite la dernière version La version Tomahawk S Donc la Tomahawk S Euh... C'est la version toute basique de la Tomahawk Je crois que c'est la dernière version La... La toute dernière tout simplement Donc euh... 741pp Donc euh... C'est la dernière en fait Ouais c'est la dernière 741pp Euh... Toujours 7000... 7000 cm² de... De cylindrée 1021 chevaux Encore moins Euh... A 9000 tons de minute Euh... 678,8 Nm Et 4 roues motrices Donc voilà C'est... C'est plutôt... C'est plutôt pas mal Voilà Contra... Euh... Par rapport aux autres voitures C'est plutôt pas mal Mais par rapport à ces deux grandes soeurs Voilà Euh... Par contre j'ai pas vu le... Le poids 921kg 749kg Et 663 Ah celle là elle est beaucoup plus légère Dis donc Pardon Elle est beaucoup plus légère Et bah dis donc Donc on va passer tout de suite Au circuit Et moi je vous dis à tout de suite Donc nous voici au circuit Alors le premier circuit auquel j'ai pensé Euh... Pour le... Le comment... Le test Hein C'est le circuit de Willow Springs Alors euh... J'ai pensé à lui Parce que c'est celui qu'on voit dans la vidéo de présentation Des concept cars Mais le seul problème avec Willow Springs Donc je vais vous afficher la carte normalement au montage C'est que le dernier virage Le tout dernier virage Est hyper grand Et je me suis dit La X Elle va pas tenir dedans Et euh... Ça va être très très dur de la... De pouvoir la tenir sur la route Et il y a beaucoup de... De petits de... Il y a en fait Au début du circuit Euh... Il y a... Enfin vous avez une grande ligne droite La ligne droite des stands Est très très longue Pas pour la X en fait Parce que elle fait euh... Elle fait que 500 mètres je crois Je sais pas J'ai pas le truc sous les yeux Donc je pourrais pas vous dire Euh... Enfin voilà Sa ligne droite N'est pas très 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 longue Pour une voiture de cette ampleur Parce que dans ma tête Je voulais un circuit Euh... Dans laquelle les voitures Auraient pu Maximiser leur performance en fait Pouvoir Euh... Pas atteindre leur vitesse maxi Mais au moins les fleurer quoi Voilà Au moins Et donc j'ai pensé à deux autres circuits Deux autres circuits totalement américains Qu'on va voir tout de suite Donc le premier c'est Delton... Del... Deltona Oui Daytona Donc Daytona Très connu pour ses courses de stock car Euh... Sur ce circuit Très très connu Mais j'ai pas pris le Daytona normal Comme vous voyez Que ça va s'afficher J'ai pris le Deltona Road circuit Donc euh... C'est un Deltona coupé en deux Où on peut Aller à l'intérieur du circuit Où se cache un deuxième circuit Un petit circuit Comme on le voit là à l'écran Alors le problème Encore une fois C'est que euh... Bon là le problème de la vitesse maxi Il est résolu C'est sûr et certain Parce que là La vitesse max On peut vraiment Bien l'atteindre Mais le truc C'est pour freiner Alors comme vous le voyez Sur le plan Que je vous ai affiché Normalement Euh... Quand on arrive Sur le premier virage Ça fait une petite courbe Il y a une courbe Et après ça tourne direct Et euh... La... Surtout la X En fait La Tomahawk X Euh... Freine direct Et c'est presque pas possible De doser le freinage En fait Parce que c'est Soit tu freines d'un coup Soit tu freines pas En fait Et puis voilà Puis décélérer Dès que tu décélères Elle perd de la vitesse Un truc de malade Donc j'ai pas choisi Non plus Daytona Et puis euh... Ah ! On voit ma S2000 Parce que j'avais la S2000 Quand je... J'ai fait... J'ai fait la petite caméra Donc j'ai pas choisi Daytona non plus J'ai pensé à un autre circuit Qui est... Indianapolis Et oui Donc euh... Indianapolis Autre circuit américain Hein ? Fuck yes ! Et américain... Euh... Américain ? Circuit de stock car Euh... Oui Circuit de stock car Pour que justement Les voitures Prennent Euh... Leur vitesse Mais là encore Gros problème C'est le premier virage Encore C'est qu'il faut Piler Pour y... Y arriver Et puis même Les deux problèmes Même trois Les trois circuits Que je vous ai présentés Là en début Ont trois problèmes communs C'est euh... Ce qu'ils sont très très courts En fait Ils sont très très courts Et euh... Je me suis dit Si c'est pour boucler un tour En moins d'une minute C'est pas la peine Donc euh... Voilà J'ai pensé à un autre circuit Euh... Le plus long du monde Euh... Plus de 26 km A peu près Euh... C'est le Nürburgring Mais j'ai commencé des tests Sur le Nürburgring Et... Vous avez rien vu Magie Euh... Le problème avec le Nürburgring C'est que Il y a trop de différences De hauteur Il y a trop de bosses Et euh... J'arrive pas à manier En fait la voiture Dans les... Dans les courbes Et dans les différences de... De... Les différences de montée De descente Les côtes Et tout C'était pas possible J'ai pas réussi A aller jusqu'au carousel Euh... C'est tout simplement Impossible Moi personnellement Je me misais beaucoup Sur le Nürburgring Parce que À cause de sa longue ligne droite Justement Mais j'ai trouvé Un autre circuit Avec une longue ligne droite Et c'est sur celui-là Que j'ai fait Les chronos Et oui C'est le circuit du Mans Que j'ai choisi Alors plus connu Sous le nom de Circuit de la Sarthe Dans le jeu Circuit de la Sarthe 2009 Euh... J'ai pris celui-là Attention J'ai pris celui Sans chicane Ce qui nous laisse Une... Une... Ce qui nous laisse Une ligne droite De 5 km 7 Sur 13 km de circuit Donc j'ai choisi Le circuit du Mans Parce qu'il est plutôt long C'est un circuit d'endurance Euh... Et aussi pour sa longue ligne droite Justement Euh... La partie Euh... Technique du circuit N'est pas très très difficile En soi Euh... Et même plutôt facile Vu que je connais Assez bien le circuit J'ai plutôt travaillé dessus Euh... Plus pour de drift En fait Euh... Et euh... Aussi pour des courses d'endurance J'ai fait 4 heures dessus En endurance J'ai jamais fait les 24 heures D'un coup Pour des raisons Euh... Comment dire Pas de santé Mais de logique Tout simplement De logique Donc voilà Circuit de la Sarthe Ou circuit des 24 heures du Mans Comme vous voulez Moi je l'ai choisi Pour sa longue ligne droite Et les voitures ont réussi A atteindre leur Presque vitesse De pointe dessus Vitesse de pointe Qu'on va tester Euh... Dans cette vidéo Voilà Donc on va passer tout de suite Au chrono Et au premier chrono De la GTS Air A tout de suite Donc nous voici Au chrono De la GTS Air Alors Je suis au tout départ Du... Au tout départ Du... Du circuit Et au fur et à mesure Je vais vous commenter Un peu Tout ce qui se passe Alors on est parti Hop J'attends les 25 secondes Et ça part tout de suite 0 à 100 Au moins de... De ce moment Là on est déjà 300 350 Voilà Dans le premier virage Hop La chicane Qui est passée A plus de 130 Et on est reparti On redescend Sur le virage d'allum Et là On freine à peu près À limite de dernier moment Alors on les voit Les encoches On les voit juste ici Les encoches pour les boules Ça bug Il y a des bugs De textures Et on est parti 3650 360 370 380 390 400 410 420 430 Et là Petit problème C'est que Voilà C'est le gros défaut De la GT RS Alors on va en reparler Dans sa vitesse maxime C'est que la 7ème Passe mal La 7ème passe horriblement mal Il y a un très gros problème Au niveau de la boîte de vitesse La vitesse passe pas La 7ème ne passe pas du train Voilà Je rétrograde en 6ème Et puis ça sert à rien Parce que c'est En fait je rétrograde en 6ème Pour passer de 439 38 A 447 Ou 450 Donc voilà La longue ligne droite De ces kilomètres Fait en moins De une dizaine de secondes Et là Hop A deux pieds sur les freins Et on revient A l'angle Hop On remonte direct Avec la 300 Ah ouais Carrément La GT RS Non la GT SR Je ne sais pas Autant de puissance Bah là La 7ème Autant de puissance Que ça Donc là On arrive Donc voilà Quand on freine C'est très difficile De les manuer Très beau Très beau Très très beau On repasse Alors La difficulté au moins C'est que les routes Le bord des routes Comme vous le voyez là Ne sont pas Trop Nus de revêtements Pas trop de revêtements Ça fait que vous avez Si vous touchez un peu le bord Vous partez en plus La partie un peu plus technique Du circuit Passer à plus de 200 230 Et on arrive A une droite Descendre L'entrée descendre Qui est juste à droite Hop Beaucoup de freins On passe à 102 La première Et le tour est bouclé Hop Comme vous voyez Alors je vous l'ai montré Stop Voilà L'aileron qui se range Hop Alors l'arrêt au frein Qui se déplie Je vous l'ai dit tout à l'heure L'arrêt au frein Tout con Tout basique Hop Voilà Terminé Et la sortie En sac pot d'échappement Donc Deux 39 182 Pour la GTSR Et on se retrouve tout de suite Pour le tour de la S Heureux On se retrouve tout de suite Pour le tour de la S Alors meilleur tour Ne me prenez pas en compte C'est juste que j'avais fait un tour En fait à chaque fois Je faisais un tour de chauffe Pour voir un peu Comment la voiture Se débrouillait sur le circuit Et là j'ai oublié De faire une faute Exprès Pour pas que le tour soit compté Et j'ai freiné au dernier moment Et j'ai passé la ligne quand même Donc ça me l'a quand même enregistré Mais le tour Le vrai tour Le vrai tour Le tour que je vais faire là Ne va pas faire 3 minutes 5 Donc on est Par Autre bruit Elle fait un autre bruit Et on est parti Elle démarre un peu moins vite Voilà Elle démarre un peu moins vite Que la GTSR Alors elle est lourde Elle est très lourde Hop là Elle a le cul qui balance Oulalala Ça C'était C'est à cause des vibreurs C'est pas moi C'est les vibreurs Hop là Alors C'est très difficile D'atteindre les 200 Avec elle En plein virage Parce qu'elle est très lourde Je vais le répéter Elle est lourde Elle est très lourde Très lourde Et on arrive A la ligne droite 5 km à fond Cinquième A 310 320 330 340 350 La sixième Qui passe doucement 380 390 400 Ça passe doucement Alors c'est pas C'est pas plat Et comme c'est pas plat Les voitures N'ont pas accès A leur vitesse maximale Et là La S A encore A le même problème Que la GTSR C'est à dire Le problème de la septième vitesse Qui ne passe pas Donc là Si je la passe C'est mort Je vais redescendre En dessous Le 2420 Et j'ai fait exprès De ne pas la passer Pour justement Pas perdre Cette vitesse de point Qui est de 426 427 Voilà Et là Faut freiner Un petit peu plus tôt Ça dépasse Alors j'ai eu très peur De faire une Une faute De faire une sortie de piste Mais non Ça n'a pas été compté Et on est parti Donc voilà Encore une preuve Qu'elle est très bourde Elle a du mal A s'arrêter Alors Elle n'a pas d'arrêt au frein A l'arrière Elle n'a pas du tout D'arrêt au frein Il faut savoir Il faut savoir En fait Je sais pas à quoi Elle sert Le modèle S Alors soit C'était une première Ébauche De la X Soit c'est un modèle Qui est destiné A être C'est un peu con Ce que je veux dire Mais être commercialisé Mais ça m'étonnerait Ça m'étonnerait 300 On ne croirait pas Mais les 300 Ont mal à venir Même les 400 Je dirais Les 400 Hop ça repart Elle dendille un peu Un petit peu plus Un petit peu sur le libreur Le GSA fait tout son travail Sinon elle part J'ai essayé sans le GSA C'est horrible C'est horrible Hop une droite des stands L'entrée des stands juste là On freine un peu tard Seconde Première Et ça repart Terminé Stop Alors j'avais dit tout à l'heure Moins de 3.5 Mais en fait Le 3.5 C'était avec élan Donc 3.09.457 Un peu Beaucoup plus Beaucoup plus Que la La GTS-R Et maintenant On va voir la X Donc je vous Conseille De prendre un petit sac à vomi Et de bien vous accrocher A votre fauteuil d'ordinateur Parce que moi J'ai eu du mal A tout de suite Et on est parti Pour le tour de la X Et on est parti Autre bruit Autre bruit de moteur Les Les areaux Les pâles C'était plus Là on est déjà à 400 C'est phénoménal Hop là C'est phénoménal Les pâles directionnelles On ne les avait pas beaucoup vues Dans le premier test Mais ça Je dois vous dire C'est géant C'est complètement géant Voilà 450 J'en reste bouche bée En fait J'en reste bouche bée Parce que c'est C'est à la moitié Pas réaliste Et se dire que ce genre De voiture Peut vraiment exister C'est dingue C'est dingue Par contre là La 7ème Elle passe bien Je vous dis tout de suite C'est juste que je la passe pas Parce que je Le terrain ne le permet pas 579 580 Tellement vite Qu'on ne voit même plus La ligne de trajectoire Et là ça va freiner sec Stop Je déborde un peu Alors Je Toutes les Toutes les Toutes les épreuves Que j'ai faites Sont faites Avec des courses temps Voilà Donc ça passe Déborder un peu Virage à gauche Cette partie du circuit Est très difficile Parce qu'il faut freiner Et manier la voiture En même temps Et ce genre de voiture C'est un manœuvre Et ça repart Toutes les Toutes les Laissement 460 460 480 30 On arrive dans la partie Technique du circuit Oui Un petit peu De débordement Beaucoup De débordement 400 Là Dans la ligne Destante Première J'aurais fait Une faute Ici J'aurais tellement Ragé Donc voilà Et donc Ça nous fait 2 22 884 Et on se retrouve Tout de suite Pour les résultats Donc les résultats Les voici Donc sans grande Sans grand étonnement C'est la Tomahawk X Qui arrive en première position Avec 2 minutes 22 secondes Et 884 centièmes La GTS R J'aurais cru Qu'elle aurait fait Beaucoup plus Vu que c'est la version De course Mais non En fait En fait Non Donc Elle a fait 16 secondes 298 De plus Donc 239 Et la Tomahawk S 43 secondes De plus 305 Voilà Alors ces voitures Sont exactement Les mêmes De vue Mais elles sont pas faites Du tout De la même façon Et ça se sent Quand vous les conduisez Voilà Donc voilà Vous dépensez 3 millions De Comment 3 millions De crédits Mais ça les vaut Je vous le dis tout de suite On se retrouve tout de suite Pour la vitesse max Et après Ça sera fini On fera la conclusion Avec la vitesse max De la X Et ouais Donc les vitesses max Que j'ai fait Sur Stage route X Donc C'est de la ligne droite En fait C'est Vraiment droit Donc là On commence avec La Tomahawk X Je vais partir à 25 Hop Les pales Qui se défilent De partout Allez En moins d'un kilomètre On est déjà A 450 500 Même En moins de 1000 mètres Allez 610 680 680 680 680 Ah non La 7ème La petite montée Alors si vous avez des écouteurs Ou un casque Ce moment Deuxi doit être Très désagréable A vous Ouais Et si vous avez des haut-parleurs Baissez sur 601 602 603 604 606 606 606 Alors je mesure les performances Sur 10 000 mètres Ça fait 10 km Ça redescend On était monté à 607 9000 mètres Et 10 000 mètres Avec les arrêts aux freins Et ce freinage magnifique En moins de Alors j'ai pas bien vu Mais wait 100 Freinage en moins de 200 mètres Quand même Pour une voiture Calée à 600 km C'est pas rien C'est vraiment 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 Pas rien Voilà Il y a les arrêts aux freins Qui aident Donc 607 km Je vais le noter Dans un petit coin Et puis Je vous reprends Tout de suite Pour celui de la GTS-R A tout de suite Donc on se retrouve Pour la vitesse max De la GTS-R Alors Sans grande surprise Evidemment Je vais vous faire une petite Présentation de la vue arrière Quand même Donc Comme je vous l'ai dit Il y a des petits trous Pour les encoches Et des arrêts aux freins Et Qui n'y sont pas d'ailleurs Et pour les pneus Donc voilà On est parti Je pars à 40 Alors je parle tout en total Quand je vous le dis Je pars à Tel Alors beaucoup moins d'accélération Toujours une petite erreur Qui se déblie 1000 mètres A 430 Et là Voilà La septième Qui passe pas Alors je l'ai passé Quand même Parce que Parce que voilà Ça passe C'est fait pour Alors Personnellement J'aurais fait une petite motif C'est de mettre De la nitro Dessus Et de la Comment La déployer Au moment Où la septième passe Mais malheureusement Sur ce genre de voiture On ne peut absolument Rien changer Le seul truc Qu'on peut changer Peut-être Ce sont les pneus La répartition La propulsion avant arrière C'est des 4x4 Pardon Et à la limite La hauteur de caisse Voilà A la limite Et on peut les brider Ça serait plus pour les courses Si vous voulez vous la péter Et faire des courses Avec des Les commandes Des concept cars Vous pouvez Mais brider Une voiture C'est pas le meilleur moyen Donc voilà J'ai resté à sixième J'ai carrément baissé Alors je sais pas Combien j'étais monté Alors à 10 000 m Ça va nous mettre 475 Alors il y a juste Les lents qui se déplient J'étais à combien Avant de repasser La sixième 485 Ah ouais quand même Donc je vais compter 485 Donc voilà Et moi je vous dis A tout de suite Pour Ah je devais faire la S avant Ah merde Bah bah on fera On va faire la S en dernier Tout de suite Alors on se retrouve Pour la S La Tomahawk S Donc elle est la moins puissante Donc vous ne vous attendez pas A 500 km heure Bah vous me direz La GTSR 485 Donc voilà En espérant Qu'elle dépasse au moins Les 450 Quand même Quand même Alors pas dans coche Aucune encoche Aucune encoche Et pas des lents Ça ça ne m'a choqué pas Pas des lents Ça m'a choqué pas 300 350 360 Je pense Je ne sais pas Si la GTSR A la fait Aussi mieux Pendant les 1000 premiers mètres Et attention Problème de la 7ème Voilà Voilà Ce petit problème Donc j'ai remis la 6 Pour monter la cote Parce qu'en 7ème A 425 Et en 6 A 437 Voilà Il y a une différence Ça bouge doucement Et ça ardez Là j'ai passé la 7ème Et je n'aurais pas dû 440 439 Voilà Ça va redescend Donc là Gros problème C'est la 7ème C'est la cote de vitesse Tout simplement Voilà 434 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 J'ai freiné Quel con J'ai freiné à 9000 mètres Au lieu de 10 000 Donc on va prendre 446 Désolé Ma petite T'es quand même Dernière Quel con J'ai freiné J'ai quand même Freiné J'ai freiné A 9000 mètres Donc on voit La vue de face Donc Voilà Et c'est tout Pour ce test Je vais changer d'écran Quand même Pour vous montrer Les résultats Hop Voilà Donc là Est-ce On avait dit 447 Voilà Donc ouais On voit tout de suite Qui est le plus fort Et qui est le moins fort Évidemment Les chiffres Qu'on a parlé En début de vidéo Sont là Pour dire ce qu'il y a Tout simplement Donc maintenant On va passer à la conclusion De ce test Donc Déjà Je suis encore sur le cul De la puissance De ces machins Parce que Voilà Il n'y aurait eu Que la S Quand même C'est sur le cul Mais dans mon panel Dans mon panel Dans mon tableau Des voitures J'ai 44 voitures Dans mon garage La X Arrive en tout premier Ensuite Il y a la GTR La GTSR La Bugatti Veyron Et la S Donc voilà La S Qui a quand même Beaucoup de peau Beaucoup de De puissance Quand même La X Qui est juste Phénoménale Quoi qu'on ne verra Jamais en course Malheureusement Parce que Trop puissant Et la GTSR Qui est Qui est Fait pour la course Elle a tout Ce qu'il faut Pour la course Mais malheureusement Qu'on ne verra Non plus Jamais en course Donc Je vais finir Par un conseil Que je vais vous donner Si vous voulez Utiliser ces voitures En course Je vous conseille D'utiliser la S Malgré tout le mal Que je lui ai dit dessus La S Ou la GTSR Si ça passe Mais je pense Plutôt la S Et encore Ça passerait Peut-être pas Je ne suis pas sûr Peut-être en course d'endurance Course d'endurance Si vous avez un nombre De tours à faire Faites le Faites le avec la S Si vous pouvez Normalement Les courses d'endurance Vous n'avez pas de restrictions Donc limite Avec la X Ça passe Donc voilà Mais bon Si c'est un truc De tour à faire Sur le Tsukuba circuit Hein Voilà quoi Donc moi je vous dis A très très bientôt Merci d'avoir regardé Ce test en entier Je sais qu'il va être Très très long Merci d'avoir regardé Ce test en entier N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Sur la vidéo Un petit pouce en l'air N'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait A mettre un petit commentaire Si vous avez quelque chose A dire Sur ces trois voitures magnifiques Ou sur le jeu Grand Tourismo En particulier Moi je vais continuer un peu Les vidéos sur Grand Tourismo Peut-être Je prépare un tuto Sur Farming Simulator Et je vous fais des gros gros bisous Je vous souhaite un très bon week-end Parce que moi C'est le début de mon week-end On est vendredi soir Il est 11h20 Je suis fatigué J'ai mon lit Là A 30 mètres Je vais Je vais tomber Comme une masse Je vous fais plein de gros bisous Je vous souhaite un bon gros week-end Et je vous dis à très très bientôt Pour de nouvelles aventures Allez salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada